Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec le go. Il est temps d'avancer, d'aller de l'avant. Peut-être qu'on se donne une permission. C'est le feu vert. Continuons. Bon, ici, il y a un mouvement d'amplitude. Ici, on me présente une carte qui inspire une violence. Soit tourner contre soi-même, soit que c'est une personne qui cherche à t'empêcher d'agir, qui cherche à te saboter, te faire du mal. Ici, on me présente l'énergie d'une mère. Mère-enfant. Ici, il y a un blocage. Ici, on me présente le groupe. Bon, là, il y a quelqu'un dans cette guidance, d'après moi. Une mère qui est impliquée dans un groupe. Travail, c'est relié au travail, mais on dirait qu'on a peur de récolter ce qu'on a semé. Il y a peut-être des conséquences, là. On dirait que la souffrance grandit. Donnez-moi une minute. Là, ici, il y a un père. Le terrain de jeu. Les enfants. Bon, on verra bien. Continuons. C'est un message pour le signe du scorpion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la guidance. Si vous y êtes naturellement. Sinon, laissez le message circuler. Et vous pouvez en tout temps ajouter votre interprétation. Allons-y, scorpion, avec la carte qui me présente le feu vert, le go, la route qui est dégagée. C'est un message pour le signe du scorpion. Changement. Donc ici, on s'en va tout droit vers un changement. On emprunte la route du changement. On dirait qu'on s'en va. Quoi? Changement, changement. On pourrait parler de changement en amour. On peut s'en aller directement vers la personne qu'on aime. On décide d'écouter notre cœur. C'est une possibilité. Un changement en amour. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de sortir de la confusion. Qui se sent coupable. Qui regrette. Qui attend. Qui s'accroche. On verra bien. D'après moi, il y a quelqu'un qui va sortir de la confusion en cette zone. Donc, il va y avoir des changements dans sa vie. Cette personne se sent coupable. Pour ses comportements. Ici, il y a un père. Terrain de jeu. Je vais demander tout de suite une carte sur le père. C'est un message pour le signe du scorpion. Le père. Rire. Un père qui aime rire. Il y a un plaisir associé au père. Et je vois aussi le terrain de jeu. C'est la même, on dirait l'énergie, le plaisir, le rire, père et son enfant. Le parc. Continuons. On verra bien. C'est peut-être quelqu'un, oui, qui a un bon sens de l'humour. Qui a du plaisir avec son enfant aussi. Allons-y avec la carte du terrain de jeu. Le parc. Se vanté. Terrain de jeu. Se vanté. On verra bien ce qu'on veut nous dire. Mère associée au terrain de jeu et se vanté. Donc, en votre guidance en ce moment. Mère détruire. Une mère qui quoi? On a le mot détruire. Bon. Terrain de jeu. Se vanté. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes innocentes. Terrain de jeu. Se vanté. Mère détruire. Détruire mère. Et ici, ce sont les enfants qu'on me présente. Sur la carte du terrain de jeu. Ici, on me présente le père. Rire. Se vanté. Les enfants. Mère détruire. Détruire mère. Hum. Il y a quelque chose à explorer ici. Ce ne sera pas long. Ici, j'ai ressenti quelqu'un qui a... qui avance. Qui opère des changements dans sa vie. On dirait qu'on s'en va vers la carte aimée. Quelqu'un va sortir de la confusion. On s'en va vers l'amour. Là, on dirait qu'une personne va écouter son cœur. Elle opère des changements. Ça me paraît positif. Attitude coupable. Donc, ici, on regrette. Bon. Ici, l'énergie de la mère revient en votre guidance. Soit qu'on me présente une personne... Hum. L'énergie de la mère qui est bloquée. Il y a peut-être quelqu'un qui va bloquer, bloquer une mère. On dirait... Le travail, travail d'équipe. Travail, ça revient. Mais il y a un blocage. On dirait ici qu'on me présente une personne qui pourrait avoir une attitude... Contrôlante. On se sent infantilisé. On se sent diminué. Il y a quelqu'un qui pourrait, oui, décider de bloquer une mère. La carte est bloquée. On dirait que je rencontre quelqu'un qui veut ouvrir ses ailes, prendre son expansion. Il y a quelqu'un... On dirait que c'est associé à la mère. Il y a quelqu'un qui a cherché à t'empêcher d'agir. Il y a un blocage ici en lien avec la mère. Continuons. On verra bien. Je vais demander une carte sur celle-ci. On dirait de plus en plus, de plus en plus de quoi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche réellement à t'empêcher d'agir. Il y a une mère. On dirait qu'il y a peur. Elle fait partie d'un groupe de travail. Il y a un groupe de travail. Mais là, on dirait qu'on a peur. Peur de récolter. Peur des conséquences. On a peur de récolter ce qu'on a semé. Et on dirait qu'on agit avec de plus en plus de violence envers une personne. On dirait... C'est spécial. On dirait qu'on cherche... J'ai vraiment l'impression de rencontrer deux mères. On dirait qu'on cherche à détruire une mère. Et on dirait que le geste est de plus en plus violent. De plus en plus. On cherche à bloquer une mère. Donc, il y a quelqu'un ici qui fait partie d'un groupe ou d'un réseau, groupe de travail, le sommeur. Et on a peur aujourd'hui de récolter, d'assumer les conséquences. Donc, je ne sais pas là ce qu'on veut me dire. Mais il y a quelqu'un qui cherche à détruire une mère. Une personne qui a probablement un bon égo. Un bon égo, le terrain de jeu. Le terrain de jeu est représenté par les enfants. Les enfants qui s'amusent. Les enfants représentent des personnes honnêtes, innocentes. On dirait des proies. Les proies. Donnez-moi une minute. Je vais vous montrer la carte de la pureté. Qui représente l'enfant. L'enfant. La pureté. Terrain de jeu, terrain de jeu. Il y a quelqu'un qui s'amuse bien. On cherche à détruire une mère. Ici, c'est l'effet que ça me fait. On dirait qu'une mère cherche à détruire une mère. On dirait qu'il y a une rivalité. Et là, on est de plus en plus violent. De plus en plus violent pour l'empêcher. Il y a une mère qui craint quelque chose aujourd'hui. On dirait qu'il y a une compétition en cette guidance. Et le père, lui, est associé à la carte rire. Et ici, on emprunte la route du changement. Il y a quelqu'un qui va sortir de la confusion. Il y a quelqu'un ici qui se sent coupable. Qui regrette. Le comportement est associé à la carte de la culpabilité. Donc, probablement que cette personne va, quoi? Va opérer des changements positifs. Va se libérer. Va sortir de la confusion. Va réparer. On opère des changements positifs. On sent coupable. On regrette. Et continuons d'explorer. Allons-y avec la carte de la violence. Ici, il y a quelqu'un qui veut empêcher. Empêcher une personne. D'aller de l'avant. Il y a quelqu'un qui contrôle. C'est l'énergie d'une mère. On dirait qu'il y a deux mères en cette guidance. Bon, continuons. Allons-y sur cette carte. Donner. Empêcher de donner. Donner. Donc là, il y a une violence associée à la carte donnée. L'image, l'image. Couper le bras, couper le bras. On veut t'empêcher, t'empêcher de donner. Le bras, on veut t'empêcher de donner. Continuons. Allons visiter la carte de la mère avec l'enfant. Vous voulez me dire quoi? Il y a un blocage, soit une part. Il y a un groupe de travail. Il y a une équipe ici. Le sommeur travaille. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Attendez, je vais demander plutôt une carte sur le sommeur. On dirait qu'on essaie de bloquer le travail. Peut-être aussi le travail d'une personne. On lui met de la pression. On lui met de la pression. Non, il y a une certaine violence. On exerce une certaine violence sur quelqu'un. On essaie de bloquer, bloquer. Il y a quelqu'un qui est sous pression, qui a peur de récolter ce qui a été semé. Peur des conséquences. Là, je vais demander une carte sur le groupe de fourmis. C'est un message pour le signe du scorpion. Cycle, le retour. Bon, est-ce qu'on parle de la fin d'un cycle, le début d'un cycle, d'un retour? Cycle. Et je vais demander une carte sur la mère et l'enfant. À vous de voir, on pourrait me parler, oui, de la relation avec l'enfant. Comme on pourrait me présenter une personne qui a de la difficulté, là, à prendre sa place avec une femme, avec une mère. On pourrait parler d'une personne immature émotionnellement. Un petit garçon qui est obéi, qui a peur. Qui a peur d'une femme, qui a peur d'une mère. Une personne qui a peur et qui obéit. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça vous dit? L'enfant a les petites mains derrière son dos. Écoute. On dirait qu'on écoute les consignes. Bon, attendez. Je vais demander une carte. Qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est un message pour le signe du scorpion. Comme ça pourrait être aussi la relation mère-enfant. Il y a un blocage. Allons-y. Caché. Donc, il y a quelque chose de caché. Caché. Et danger. Un danger caché. Un danger caché. On se sent en danger. On n'en parle pas. Ça peut être cette énergie aussi. Danger caché. On s'accroche. Bon, ici, je ressens qu'il y a quelqu'un qui, on dirait, exerce de plus en plus une certaine violence sur une personne. Ici, il y a une mère qui a peur, je pense, elle joue dans le caché, elle s'est mise en danger, s'accrocher, s'accrocher. Ici, il y a un geste, on ne veut pas, on veut t'empêcher de, on veut empêcher le bras, là, on veut t'empêcher de donner, on veut empêcher quelqu'un de donner. Continuons, on verra bien. Ici, pour mère, enfant, caché, vous voulez me dire quoi? Il y a de la peur associée à cette carte. Il y a un blocage. Peut-être ici qu'ils ne peuvent plus se cacher. Continuons, on verra bien. C'est un message pour le signe du scorpion. Bon, ici, il y a un choc, c'est la fin, il y a un bouleversement. Il y a vraiment un changement rapide, là, qui s'exerce. Ça me fait penser à ces cartes. Il y a quelqu'un qui va opérer un changement, qui sort de la confusion. Il y a des énergies de destruction, de changement rapide. C'est comme si on était conscient de quelque chose. Il y a eu un déclic, il y a quelque chose qui s'est passé rapidement. Il y a vraiment de la rapidité dans l'air. Ici, la fin. Ici, c'est une mère, mère cachée, qui joue dans le cachet. Ici, il y a une rapidité. Un changement rapide, une libération. Il faut opérer un changement, vite, vite. C'est ça, ici. Il y a une violence associée à la carte donnée. Bon, ici, on nous présente une mère qui a joué dans le cachet, qui t'a fait du mal, qui a joué dans ton dos. On nous présente, on dirait une personne qui est obsédée par toi. Le contrôle est très, très présent. Très, très, très présent. Ça peut être une personne aussi qui est très possessive. Elle joue dans le cachet. Donc, là, ici, on nous parle d'un changement rapide, vite comme l'éclair. Il y a quelqu'un, ici, que tu aimes, que tu connais, qui t'a trahi, qui a joué dans ton dos. Qui t'a fait du mal. Et le contrôle est très, très fort. Il y a un lien affectif. Donc, tu connais cette mère. Bon, on essaie de te mettre de la pression. On essaie de mettre de la pression sur une personne, ici. Et en même temps, cette mère qui a joué dans le cachet, a peur, et va opérer un changement rapide. C'est une personne qui t'a fait du mal, qui t'a trahi, qui contrôlait dans le cachet. Et là, ça va se terminer avec le cercueil. Il va y avoir une fin, un changement rapide. On dirait qu'on veut empêcher une personne de donner, d'offrir, de travailler. On lui met de la pression. Donc, je ne sais pas ce que vous offrez, ce que vous donnez. Mais il y a une mère qui cherche à détruire une autre mère. C'est comme si... Là, j'ai le mot plate-bande. Tu viens jouer sur ma plate-bande. Il y a quelqu'un qui est dérangé en cette guidance. Qui avait le contrôle. Le contrôle du terrain de jeu. Se vanter, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a un bon égo. Il y a quelqu'un qui aurait cherché à détruire une mère. Le terrain de jeu est représenté par des proies. Il y a des victimes innocentes sur ce terrain de jeu. Et il y a une personne qui est dérangée ici. qui était au contrôle de ce terrain de jeu. Et qui a peur des conséquences. C'est ça que je vois dans cette guidance. Et on exerce, on dirait, de plus en plus de violence sur la personne qui... Qui pourrait quoi? Attendez, je vais demander une autre carte. On exerce de la violence. De plus en plus de violence sur une personne. On lui met de la pression. C'est ça ici. Il y a quelqu'un qui... A contrôlé, a oeuvré dans le caché. C'est vraiment une personne, on dirait, qui est obsédée par toi. C'est vraiment quelqu'un qui cherche à détruire. L'idée de détruire, d'éliminer, même de tuer. Ça va loin. Il y a vraiment une violence en cette guidance. Et c'est associé à une mère. Elle joue dans le caché. Contrôle très, très fort. Elle peut contrôler aussi, je ne sais pas qui est cette personne. Si c'est son enfant, c'est une mère qui doit être très contrôlante. L'enfant, l'enfant représente la personne vulnérable. Comme on peut me présenter un homme qui est immature émotionnellement. Donc, c'est quelqu'un ici qui a un contrôle très fort qu'on me présente en votre guidance. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Se vanter, son terrain de jeu, ce sont des proies faciles. Des personnes innocentes, honnêtes, qui font confiance. Sans trop se poser des questions. Donc là, c'est ça, là. Je pense que la personne qui a un comportement violent, cette personne est dans l'eau chaude aujourd'hui. Elle fait partie d'un réseau. Bon, continuons. D'un groupe, là. Il y a une équipe de travail, ici. Continuons. Et ici, il y a vraiment quelqu'un, là, qui va de l'avant, qui opère des changements, qui sort de la confusion, qui voit clair, qui va écouter son cœur. Il y a quelqu'un qui voit clair en cette guidance. Il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette d'avoir joué possiblement à un jeu, là. On se sent coupable, on regrette. Il y a deux mères en cette guidance. Et un père, lui, il est associé à la carte rire. Je vais demander une carte sur le père. Donc, je ne sais pas ce que ça vous dit. Mais ici, en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente un changement positif. Il y a quelqu'un, ici, qui va écouter son cœur, qui voit clair aujourd'hui. Et qui regrette qu'il va, on dirait réellement que je rencontre une personne qui va opérer un changement positif, là. La voix est dégagée. On avance. On va de l'avant. On est sorti de la confusion. On voit clair. Sur le père et la carte rire, est-ce qu'il y a autre chose? Vous savez, il peut y avoir plusieurs messages en évidence. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut t'empêcher de semer. Il y a une rivalité entre deux mères. Il y en a une qui cherche à détruire l'autre. C'est ça, là, que je vois. Et quand je dis détruire, là, ici, il y en a une, là, qui est vraiment avec le couteau, le cercueil. Il y a vraiment, ici, la carte addiction. Il y a vraiment une obsession. Un contrôle très fort. Il y a quelqu'un, on dirait qu'on dit donner un... C'est violent, ici. On dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche à te donner un coup. C'est comme si la violence de cette personne augmentait. C'est comme si elle avait peur de perdre son contrôle. C'est ça, ici. C'est ce que je perçois. C'est une personne qui a pu essayer de... Bien, qui a cherché à te faire du mal, te mettre en danger. C'est ça. C'est ce que je vois. Bon, allons-y sur le père et rire. Donc, ici, on comprend qu'il y a une mère qui a un comportement violent. Ici, là, c'est vraiment l'énergie que je rencontre. Et là, d'après moi, on va opérer un changement. On n'aura pas le choix d'opérer un changement rapide. Et cette personne se cache. Elle joue dans le cachet. Elle est associée à un clan, à un groupe. Elle est sous pression, cette personne. Peut-être aussi que cette personne pourrait perdre un travail. On a peur des conséquences. On a peur de récolter ce qu'on a semé, ici. Allons-y. On a peur des conséquences. Bon, sur le père, là, vous venez me dire quoi? Le père et rire. Et on me présente le militaire. Donc, on me présente réellement quelqu'un, une figure d'autorité. Ça peut être aussi une personne qui porte l'uniforme. À vous de voir. C'est quelqu'un qui a une attitude de protection. Oui, le militaire est là, en principe, pour protéger. Veillez à la sécurité de. Bien, lui, on me le présente protégeant, là, ce père. Il veille à la sécurité de. On dirait sécurité de son enfant. Un père. Sécurité de son enfant. Et on me présente le militaire. Donc, le militaire, à vous de voir. On me présente le père et le militaire. Et rire. Ça peut être la relation, la relation de l'enfant, père militaire. Figure d'autorité, de protection. C'est ce que je ressens ici. Sécurité. Veillez à la sécurité de l'enfant. Veillez à sa sécurité. On avance. Changement. Ici, je perçois réellement quelqu'un qui sort de la confusion. Et qui va écouter son cœur. On était mêlé avec la carte de la confusion. C'est ce que je vois. Et ici, avec le cercueil, bien, il y a quelqu'un qui va vivre, d'après moi, une fin. Une séparation due à une trahison. Il y a une mère qui a joué dans le dos, dans le dos de... Dans le dos d'une personne. Dans le dos de... On a trahi ici. Et ça conduit à une séparation. Donc, il y a quelqu'un ici qui va opérer un changement positif dans sa vie. Qui va mettre un terme au cachet. Le cachet, là, c'est fini le cachet. Avec l'éclair, le cercueil, il y a des énergies de destruction, d'effondrement. C'est la fin d'une trahison. C'est comme si on avait démasqué une personne. C'est la fin d'une trahison. On voit clair, là, on voit toute la violence exercée. On dirait qu'on a voulu éliminer, détruire une mère. Donc ici, c'est comme si un plant tombait. Il y a effondrement. Il y a une perte de contrôle. On est déstabilisé. On ne peut plus contrôler. C'est la chute. Donc, il y avait une mère ici qui oeuvrait dans le cachet. Qui a cherché à faire du mal, à détruire une mère. On dirait qu'elle fait partie d'un réseau, d'un clan. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin, là. Réellement. Des énergies. Et ça va se faire rapidement, là. Ça va s'arrêter. Ici, je vais demander une autre carte, là. Je vais changer de jeu. Je vais prendre ce... Bien, je vais continuer avec le jeu violet. Pour donner et la hache. C'est comme si... Oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un, là, qui est en train de perdre son contrôle. Et qui devient... Une personne devient de plus en plus violente. Parce qu'elle est déstabilisée. Elle perd le contrôle. C'est ça que je ressens, là, comme énergie. Scorpion. Bon, là, on nous parle d'un message. Une lettre. Une lettre, une communication. Un message. Il y a un homme dans ses pensées. Un homme qui réfléchit. Il est chez lui. Il réfléchit. C'est un homme qui... Avec la carte de la cour, bien, c'est un homme qui quoi? La carte du jugement, ici. Une lettre. Il y a un message. Jugement. De la cour. Il y a un message qui réfléchit. Il y a un homme qui est dans ses pensées. Là, on nous parle de lettres, de messages. La carte du jugement. Le juge. La carte du procès. Il y a peut-être quelqu'un, ici, qui va être jugé. Qui va être jugé. Il y a quelqu'un, d'après moi, ça va faire mal, ici, là. Il y a quelqu'un qui va être jugé. On me présente une personne, là, qui, avec les pensées sombres. On dirait qu'on est rendu au bord du précipice. Les pensées sombres. J'ai l'impression, ici, qu'il y a quelqu'un qui ne peut plus... Qui ne peut plus fuir. Qui ne peut plus... Il y a quelque chose qui va s'arrêter. La femme riche, homme, prison. Il y a du monde qui entre dans cette guidance. Dans cette zone de violence. On dirait, avec le juge, on dirait qu'il va y avoir une justice. Il va y avoir une justice. Il y a quelqu'un, ici, qui a un esprit de justice. On dirait qu'il va y avoir un... Il y a quelque chose qui va nous choquer. Qui va nous surprendre. Qui va arriver vite. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Les pensées sombres. Bon, attendez. Donner. Ici, il y a une lettre. Il y a un masculin dans ses pensées. Il est chez lui. Et la carte de la personne de loi. Être jugé. Ici, il y a un homme qui veut être pardonné. Il y a un homme qui veut être pardonné. Qui veut se délivrer. Quelqu'un devrait recevoir une lettre, un message. Il y a quelqu'un qui veut se libérer d'un passé. On dirait que c'est associé à l'énergie, ici. Le changement. Go. Il y a quelqu'un qui opère des changements sans tarder, là, aujourd'hui. Qui est sorti de la confusion. Qui va communiquer avec une personne. Un homme qui est... C'est un homme. C'est un homme. Qui veut se délivrer, se libérer. On dirait qu'il a reçu un bon coup. C'est peut-être une prise de conscience. Il y a quelque chose qui s'est passé rapidement. Il y a quelque chose qui a fait mal. Il y a quelqu'un qui a essayé d'empêcher d'agir une personne. Il y a quelqu'un qui fait une prise de conscience. On dirait qu'on... On dirait que ça va donner un bon coup. Il y a quelque chose qui va arriver, on dirait. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Rapidement. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut se libérer d'un passé. La carte du jugement qui va révéler. Qui va révéler. Il y a un homme ici qui va révéler les faits. Qui va révéler la vérité. Ça risque d'être choquant. Ça risque de nous ébranler. On dirait qu'on n'a plus le choix. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a plus le choix de dire la vérité. C'est associé à un masculin. Un masculin, lettres, messages. Il va y avoir la révélation d'un fait, d'une vérité. Ça va donner un bon coup. Donc, ça va être d'après moi. Ça va déstabiliser. Une personne qui va être déstabilisée. Une femme, la femme riche, un homme qui joue un rôle principal. Ici, la prison qui est tout près. Femme riche, un homme qui joue un rôle principal. Et la prison tout près. L'enfermement. Je vais demander une carte pour... Rappelez-vous, ici, en cette zone-là, il y a un groupe qui travaille ensemble. C'est une zone de danger, ici. Et on s'accroche. Ici, on aurait pu aussi chercher à détruire une mère, ses enfants. Il y a vraiment un terrain de jeu, ici, où les proies sont des personnes vulnérables, innocentes, honnêtes. C'est associé à la carte de la pureté. Le terrain de jeu, on sait reconnaître les proies. Personnes naïves, qui font confiance, des personnes empathiques, des personnes... Ce sont les proies. Continuons. Détruire. Mère. Donc, il y a une rivalité, on dirait, entre deux mères. OK. Continuons. Donc, ici, il y a un masculin. On dirait qu'il veut se libérer, dire la vérité, exposer les faits. On dirait que ça va donner un bon coup. Ça va surprendre, ça va choquer, ça va... On dirait qu'on n'a plus le choix. Ici, de dire la vérité. Ici, femme riche, un homme qui joue un rôle principal et la prison, l'enfermement. Je vais demander une carte pour la prison. C'est deux personnes. Donnez-moi une minute. Jouent un rôle important, ces deux personnes. Je vais demander une carte sur la femme riche. Éliminer. Éliminer. Ici, sur cet homme, vous venez me dire quoi? Il joue un rôle aussi important en cette guidance. Attendre. Il attend. Et la prison, vous venez me dire quoi en cette guidance? Le jeu. Un jeu de haine. Mais ça, je l'ai ressenti. Un jeu haineux. Un jeu haineux. Un jeu haineux. Où est-ce qu'on s'en va avec ce jeu haineux? Bien, c'est la carte de la prison. Là, il y a un masculin ici qui est dans l'attente. Il attend. Et ici, cette femme, bien, c'est comme si elle était éliminée. Femme riche, éliminée d'un jeu. Éliminée du jeu. Éliminée. Ici, il y a un homme qui est dans l'attente qui attend avant d'éliminer. Il attend avant d'éliminer cette carte de la femme riche. Le jeu de la prison. Tu as joué un jeu haineux. Et tu t'es enfermé dans ce jeu haineux. Il y a vraiment quelqu'un fasciné haine, haine. Il y a quelqu'un qui va devoir se conformer. Il y a quelqu'un qui va devoir se conformer. Ici, il y a la carte du jugement, de la justice. Il y a quelqu'un qui va exprimer la vérité. Il y a un message, il y a un document, il y a une lettre. Il y a quelqu'un qui est dans ses pensées un masculin ici. Il est chez lui. On dirait qu'on n'a plus le choix d'exposer les faits, la vérité pour se libérer, pour se libérer, se libérer de la culpabilité aussi. Il y a quelqu'un qui sort de la confusion en cette guidance, qui va de l'avant. La voix est dégagée, il est sorti de la confusion, il va écouter son cœur. C'est ça là que je vois. Il y a quelqu'un qui ressentait de la pression aussi concernant son travail. Là, il s'est passé quelque chose. Il y a un jeu haineux, un jeu violent, un jeu prison. Quelqu'un ici craint pour son emploi, son travail, perdre son travail. une personne est sous pression. C'est vraiment en lien avec ces énergies de violence que je rencontre. Et il y a une rivalité, il y a deux mères en cette guidance. Il y en a une qui est très, très contrôlante. Donc là, ici, il y a des énergies contrôlantes et violentes. Ce sont ces énergies que je rencontre et elles oeuvrent dans le caché. Aujourd'hui, on dirait qu'elles ne peuvent plus se cacher. il y a un bouleversement, changement rapide, des énergies de destruction, effondrement. C'est la fin de la trahison, c'est la fin. Il y a quelqu'un qui est sous le choc. C'est l'énergie que je rencontre. Donc oui, se vanter, se vanter, il y a une personne ici qui se vantait. Terrain de jeu, des proies faciles, ça réussissait bien. Mais on le voit bien que c'est abusif, que c'est pervers. Je ne sais pas ce que ça vous dit. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui va écouter son cœur, qui est sorti de la confusion et qui regrette. Donc, on le voit bien ici, là, qu'il y a une attitude coupable, on se sent coupable. il y a quelqu'un ici qui regrette et qui va opérer des changements. Ça semble être sincère ici. Donc, jeu, jeu et prison. Jeux haineux, jeu, prison. Il y a quelqu'un qui s'est enfermé dans son jeu. Jeux qui méritent la prison. Je ne sais pas ce que ça vous dit. En même temps, on pourrait dire jeu de l'isolement. On isole quelqu'un. La prison, c'est très isolé. Un jeu et la prison. Un jeu qui nous conduit en prison. Donc, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va sortir de ce jeu. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui réussit à se libérer, qui réussit réellement à se libérer. C'est la vérité qui va le libérer. Il y a vraiment ça. Il y a un masculin. L'énergie d'un masculin, c'est peut-être lui, que j'ai vu assister du militaire. Il y a quelqu'un ici qui va se libérer d'un jeu, qui va sortir de cet enfermement, qui va se sortir de là. C'est la vérité qui va le libérer. Il va communiquer. C'est un masculin qui va se libérer. Il est sorti de la confusion. Allons-y avec un nouveau message pour le signe du scorpion. Oser. Donc ici, questionnement, d'après moi, il y a quelqu'un qui a eu des réponses à ces questions. Quand je regarde la carte oser, on dirait que ça me fait penser à la carte go et changement. On s'en va vers un changement. On a eu des réponses à nos questions. On peut se libérer du passé. On arrive au présent. Il y a quelqu'un qui a eu ses réponses. Des réponses à ses questions. Oser se questionner. Oser chercher la vérité. C'est ce qu'on a fait et j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a eu les réponses à ses questions et qui va se libérer d'un passé, qui va se libérer d'un jeu haineux, un jeu qui nous conduit à la case prison. Voilà. Il y a quelqu'un qui est sorti de la confusion et qui regrette, qui opère des changements concrets. On va de l'avant. On est dégagé et libéré parce qu'on a accès à la vérité, à ce qui est, les faits. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie, Signe du Scorpion, pour votre écoute, votre soutien, les petits pouces en l'air toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.